Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous vous proposons notre top 10 des événements mystérieux et inexpliqués, filmés par des caméras. Pour cette liste, nous nous intéresserons aux incidents bizarres et effrayants qui ont été filmés ou photographiés et qui n'ont pas été entièrement expliqués. Quel est l'événement inexplicable le plus étrange de votre vie? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10, les clowns de Springfield. Les clowns sont déjà assez terrifiants. Leur visage peint cachant, leur humanité étonne la nausée à de nombreuses personnes. Imaginez donc une ville infestée de ces artistes effrayants. C'est ce qui s'est passé dans le quartier de Springfield à Jacksonville, en Floride, aux États-Unis, en 2014. Les clowns déambulaient dans les rues la nuit, cherchant à déranger le plus de monde possible. Lorsqu'ils savaient qu'ils étaient enregistrés, ils faisaient des choses comme détruire des citrouilles ou fixer de manière inquiétante la caméra. Les vidéos de ces clowneries ont déclenché une tendance dans tous les États-Unis, qui a culminé avec une infestation massive en 2016. Et personne ne sait pourquoi ça s'est produit à l'origine. Numéro 9, le fantôme de l'animalerie. Les animaux de compagnie et le paranormal sont liés depuis des siècles, et aucun ne l'est plus que les chats et la vie après la mort. En 2018, les employés d'une animalerie à Arcata, en Californie, ont remarqué des événements étranges à l'intérieur de leur magasin. Pour preuve, des vidéos provenant de leur caméra de surveillance. Dans l'un des clips, un objet ne cesse de tomber de l'étagère. Bizarre, mais pas inexplicable. Pourtant, le clip suivant l'est. La caméra étant braquée sur la porte, l'ombre semble montrer un chat. Pourtant, aucun chat n'est visible à l'extérieur. Il s'agit même du félin du magasin, Diego. Ensuite, le chat enquête sur un objet tombé d'une étagère, qui se déplace tout seul. Numéro 8, la sonnette sinistre. Les sonnettes intelligentes sont très utiles. Elles peuvent vous avertir lorsque vous avez une livraison, ou vous prévenir si des membres de votre famille vous rendent visite à l'impromptu. Imaginez donc que vous vous réveillez au milieu de la nuit, alors que votre téléphone portable émet un petit bip, vous indiquant qu'un visiteur a été détecté par votre sonnette. Et ça, c'est ce que vous voyez. C'est ce qui est arrivé à un utilisateur de Reddit en 2016, qui a vu une personne penchée vers la caméra, aux yeux sombres et aux visages pâles. L'étranger ressemble au légendaire enfant aux yeux noirs des enfants paranormaux, qui ont été décrits comme des vampires, des fantômes ou des extraterrestres. Euh, moi, je déménagerais. Au numéro 7, l'homme-loup du Texas. En plus d'avoir en cage toutes sortes de créatures inhabituelles, le zoo d'Amarillo, au Texas, a apparemment aussi des créatures bizarres en liberté. Et c'est assez troublant. En juin 2022, le zoo a publié une image de son système de vidéosurveillance que les journaux télévisés américains ont reprise. L'image montre un animal ressemblant à un loup qui passe devant une clôture. Mais il est bipède, comme un humain. Bon, cela pourrait être la confirmation que les loups-garous existent. Ou bien, il s'agit d'un canular, soit du zoo d'Amarillo pour la pub, soit d'une personne portant un costume. Espérons qu'il s'agit d'un faux, parce qu'une épidémie de loups-garous est la dernière chose dont nous avons besoin. Si il y a des aliens, je pense que l'Amarillo-zoo est exactement où ils finissent. Nous pouvons faire un film sur ça. Numéro 6, l'étoile déclinante. L'espace est encore un grand inconnu. En général, les scientifiques proposent des théories s'ils ne connaissent pas la réponse. Mais s'ils ne peuvent même pas fournir d'hypothèses, là, c'est inquiétant. Le projet All Sky Automated Survey a examiné le ciel pendant des années, à la recherche d'éclairs lumineux produits lors de la disparition d'étoiles. Eh bien, l'étoile ASASNVJE213939.3702817.4... La coquine n'en a pas produit d'éclairs, elle. Non, elle a perdu 70% de sa luminosité sans avertissement. Et les chercheurs ne savent pas pourquoi. Certains pensent qu'un nuage de poussière l'a recouvert ou qu'il s'agit d'une éclipse. Mais la théorie selon laquelle l'étoile aurait pu être engloutie par la sphère de Dyson d'une civilisation extraterrestre, une mégastructure captant l'énergie de l'étoile, est encore plus effrayante. Numéro 5. Détournement du signal de Max Headroom. Le 22 novembre 1987, les téléspectateurs de la chaîne WGN-TV à Chicago ont été brutalement interrompus par une personne portant un costume de Max Headroom. Bien que cela n'ait duré qu'une vingtaine de secondes, la personne s'est balancée de manière erratique avec un bruit de bourdonnement avant que les ingénieurs ne reprennent le contrôle du réseau. Puis, quelques heures plus tard, le diffuseur pirate est revenu, cette fois sur WTTW. Pendant environ 90 secondes, l'imitateur de Headroom a parlé de nerds, fait référence à Chuck Swirsky, un commentateur sportif canado-américain, et le tout se terminait avec une fessée. C'était plutôt dérangeant. À ce jour, la raison de cette diffusion et l'identité de la personne qui l'a faite n'ont jamais été révélées. Numéro 4. L'incident de Hall & Well. En juillet 1980, le Hall & Well Showground à Kirby in Asheville dans le Nottinghamshire en Angleterre organisait un concours de fanfares auquel participaient environ 500 jeunes. Les enfants ont commencé à s'effondrer de manière inexplicable. Certains étaient malades, avaient des maux de tête et se sentaient très faibles. Environ 300 jeunes et adultes ont développé ces symptômes et ont dû être hospitalisés. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que personne ne sait pourquoi ça s'est produit. L'une des théories avancées est une réaction aux pesticides utilisés dans les champs avoisinants. Une autre théorie implique une hystérie collective. Mais des décennies après l'événement, nous ne connaissons toujours pas la réponse à ce mystère. Si quelqu'un nous donne une information fresh que nous pouvons investiguer, nous allons investiguer. Numéro 3. Destination finale. De nombreuses vidéos deviennent virales sur les médias sociaux, mais aucune n'a suscité autant de confusion et de questions que celle-ci. Uploadée pour la première fois sur TikTok par Knuckles Lawn Care en juillet 2023, on voit une femme dans un avion qui fulmine contre les passagers alors qu'elle tente de descendre de l'appareil. Elle est visiblement très énervée, et apparemment pour une bonne raison, puisqu'elle pointe du doigt une personne invisible et affirme qu'elle n'est pas réelle. Ça fait plutôt destination finale, non? Tiffany Gomez, 38 ans, originaire du Texas, avait apparemment accusé un autre passager de lui avoir volé ses AirPods. Elle s'est excusée publiquement pour son coup de gueule. Mais la partie pas réelle est encore assez déconcertante et toujours inexpliquée. Numéro 2. Les jumelles Ericsson En mai 2008, les jumelles suédoises Ursula et Sabina Ericsson sont expulsées d'un bus à une station-service de l'autoroute M6 en Angleterre pour leur comportement erratique. C'est juste le début d'une série extraordinaire d'événements, tous capturés par un caméra qui travaille pour la série BBC One Motorway Cops. Le duo a traversé l'autoroute, se faisant légèrement heurter par des voitures. À l'arrivée des policiers ainsi que d'une équipe de tournage, les heures se sont de nouveau précipitées dans la circulation. Ursula a été grièvement blessée tandis que Sabina s'est élancée et a attaqué la police. Elle a été arrêtée car elle avait mortellement poignardé un certain Glenn Holland's Head à Fenton. Elle appelait des coupables domiciles involontaires avec diminution de la responsabilité au motif qu'Ursula et elle souffraient d'une psychose commune. Sabina a été condamnée à cinq ans de prison. À ce jour, personne ne sait pourquoi ça s'est produit. Avant de vous révéler notre premier choix, je dois vous demander bien humblement de vous abonner à WatchMojo français, de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos nouvelles vidéos et de nous donner un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié. Et notre numéro 1, la disparition de Lars Mittank. Après des vacances en Bulgarie, le ressortissant allemand Lars Mittank devait rentrer chez lui en juillet 2014. La veille de son vol de retour, Mittank a été battu par un groupe et a subi des blessures. Il n'a donc pas pu embarquer, mais sa paranoïa s'est pointée car il pensait que des personnes étaient assez trousses. Le 8, Mittank a été vu à l'aéroport de Warnach consultant un médecin. Même après avoir reçu le feu vert pour prendre l'avion, Mittank était paniqué. Lorsqu'un ouvrier du bâtiment est entré dans le bureau pour travailler, l'Allemand a pris peur et a quitté l'aéroport en courant, laissant ses bagages derrière lui. Les caméras de sécurité l'ont filmé en train de disparaître dans les bois avoisinants. C'est la dernière fois qu'on l'a vu. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada